... Journée porte ouverte ce matin à la SNU. Il s'agit de faire le point sur les difficultés que rencontrent ces sociétés afin de trouver une solution durable. Le coup d'envoi de cette journée a été donné par le ministre d'Etat, ministre conseiller à la présidence de la République. Conférence de presse animée par la mission Nations Unies-Union africaine-suède qui séjourne en Djaména. Les conditions de vie des réfugiés dans le lac ont été débattues. Et puis à suivre dans ce journal le reportage de la rédaction suite à la grosse pluie qui s'est abattue ce matin sur Djaména. Voilà pour le titre, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un contrat de construction d'un parc solaire photovoltaïque d'une capacité de 200 MW est signé hier entre le Tchad et la société émiratie Al-Ma'adine. Le contrat est paraffé respectivement par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, et le président directeur général de la société Al-Ma'adine, Ghanim Al-Marzoukhi. La cérémonie des signatures s'est déroulée au palais présidentiel en présence du chef de l'État Idriss Déby, Itno. Assez sujet, je vous propose de suivre le ministre du Pétrole, Boukhar Michel. Vous savez, c'est depuis 2011 que son excellence, Idriss Déby, Idriss Déby, veut faire du Tchad un Tchad où l'énergie propre doit être en abondance. Nous avons les ressources et nous avons l'enseignement naturel que Dieu nous a donné. Mais c'est sa mise en application qui tarde. Avec l'impulsion de ce qui vient de se passer, nous pouvons déjà affirmer sans se tromper que l'énergie renouvelable sera maintenant mise en pratique. Nous allons d'abord, dans un premier temps, à travers des projets pilotes, développer cette énergie renouvelable. Et les ministères impliqués, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'éducation, chacun trouvera son compte. La particularité également de cet accord, les Émiratis s'engagent à faire des projets pilotes. Ils s'engagent également à construire les transports sur le réseau 225 KV. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire pour prendre en compte nos installations. Il y a également la construction des sous-estations. Et ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Ce qui est encore intéressant, ils veulent vendre cette énergie à bas prix, autour de 69 francs CFA. 69 francs CFA. Et ils disent qu'ils peuvent encore réduire ça. C'est ce qui est intéressant, parce que le prix pratiqué aujourd'hui par la S&E est au-delà de ça. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Boukhar Michel, parlons toujours énergie, où la Société Nationale d'Électricité a organisé ce matin une journée porte ouverte. L'objectif est de faire le point sur les difficultés qu'il rencontre cette société afin de trouver une solution durable. C'est le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr. Nouradine Delwa Kassire-Koumankoye, qui a présidé la cérémonie en présence du premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Mahamadou Marmursal. C'est sous le regard admiratif du ministre d'État, ministre conseiller auprès du président de la République, Nouradine Delwa Kassire-Koumankoye, et le vice-président de l'Assemblée Nationale Moussaka-Dame, que la journée porte ouverte de la Société Nationale d'Électricité SNS s'est déroulée. Cette journée a permis aux responsables de la SNE de faire le poigne sur les difficultés et les stratégies amenées pour pallier certains problèmes que rencontre cette société. La SNE a pour mission d'assurer la production, la transformation, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique ainsi que le développement du secteur énergétique et électrique sur l'ensemble du territoire national. La ville de Jamel apporte en tous sept secteurs et c'est une administration de la SNE en miniature. Ces différents secteurs, ces différentes directions sont animés et suivis par un cadre de directeurs généraux, dont un avec un sens élu et tranchant des mots. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie salue les efforts fournis par la SNE et indiquent que des mesures seront prises par le gouvernement pour la bonne marche de la société. Nous devons comprendre que chacun de nous doit apporter sa contribution à cet édifice. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, appelle les uns et les autres à un changement de comportement. La SNE doit aussi cesser d'avoir des relations terroristes entre guillemets envers la clientèle. Je dis terroristes entre guillemets parce que la terreur se voit. C'est quand on vous fait une pression, on vous soumet à une situation telle, on vous dit coupure dans le grand tutelle, coupure dans le... Et puis, en droit, et quand vos coupures vont dérissages interpestibles vous font péter les machines d'autruites, vous ne savez pas que juridiquement vous êtes responsables. Juste après la cérémonie, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Jean-Paul Mbattna, et la délégation qui l'accompagne, ont visité le site énergétique de Farcha pour constater les conditions de travail des agents de la Société nationale d'électricité. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloie Kassire-Koumakoy, a s'est prononcé sur les difficultés, les principes, l'organisation et les stratégies à préconiser pour trouver une solution fiable et durable. Suivez. C'est l'État, c'est l'État qui consomme les universités. Et à l'époque, quand j'étais là, je me suis dit, bon, vous ne pouvez pas pour nous confier une mission, mais vous avez l'observé de la action. Nous avons décidé que l'État paye sa consommation. C'était difficile. Mais on l'a appris. Alors, plus de chaque mois, si le trésorier ne paye pas l'argent de cela, c'est comme ça. En responsabilisant l'État, nous avons pu atténuer la disparition de l'argent. Et tout le monde, l'État est le premier danger pour la société qu'il a créée. Je crois que les données ne l'ont pas changé. Ce sont les mêmes données. Ce sont les mêmes problèmes. Tant que l'État ne prendra pas la responsabilité de faire consommer l'électricité payable, vous pouvez tout faire. Mais vous n'avancez pas. Le plus grand consommateur, c'est l'État. Et je ne sais pas si ça continue. Nous avons décidé à l'époque que les ministres payent leur consommation par la fin du trésor. Et on l'a obtenu. Nous avons obtenu. La mission conjointe Nations Unies-Union africaine-suède a tenu une conférence de presse hier après-midi à l'hôtel Hilton face aux médias. Il était question des conditions des vies des réfugiés dans le lac. Compte rendu d'Obarobert. La mission conjointe Union africaine-nations-unies et suède déploie au cours de cette conférence de presse les conditions dans lesquelles vivent les populations ayant fui les exactions de groupes terroristes Boko Haram. Les services sociaux de base, l'eau, hygiène et assainissement sont inexistants. Le système éducatif de la région est aussi perturbé. Point besoin de parler des centres de santé pour cette couche vulnérable. L'on assiste également au partage des ressources naturelles avec les populations avec pour conséquence l'augmentation des prix de céréales dans les différents marchés. Les conférenciers entendent de développer de nouvelles stratégies afin d'assurer la bonne prise en charge de cette population. Les questions de développement durable, je pense que ça c'est l'élément le plus important que je retiens. Et le deuxième aspect, c'est le suivi de cette visite de terrain. Il ne faudrait pas que tout ce que nous avions convenu et dit ici tombe dans l'oubli juste après le départ de cette délégation. Et je pense que sur ce plan également, nous avions eu suffisamment d'assurance de la part de la vice-secrétaire générale que tout sera mis en œuvre du côté des Nations Unies pour qu'il y ait un suivi conséquent de part et d'autre pour que les actions qui seront entreprises à l'avenir puissent avoir un impact sur les populations cibles. Obsant le rôle que joue la femme dans la consolidation de la paix, les intervenants invitent les différents états à lutter contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces. La mission conjoncte entend en outre orienter les pouvoirs publics et ses partenaires dans les projets devant contribuer au bien-être des populations. La ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers s'est rendue à Sars dans le chef-lieu de la région du Moyen-Charie, Majidien Pajarut, est allé procéder au lancement officiel d'une série de sessions de formation sur la micro-finance. Mohamed Souleymane. À la tête d'une forte délégation, la ministre de la Formation Professionnelle et des Petits Métiers, Majidien Pajarut, s'est rendue à Sars, chef-lieu de la région du Moyen-Charie. Elle a été accueillie par le gouverneur de la dite région, Hassan Thérape. Fini l'accueil, le cortège se brale vers le gouverneurat où la ministre a échangé avec le gouverneur et ses collaborateurs. Après cette rencontre, la ministre a procédé au lancement officiel de la série de sessions de formation sur la micro-finance islamique. Le coordonnateur de Promefit, Malik Mohamed Al-Shef, a saisi l'opportunité pour expliquer aux bénéficiaires l'importance de ces micro-crédits. D'entrée de jeu, le gouverneur de la région du Moyen-Charie a insisté sur les responsabilités des récipiendaires. Aux bénéficiaires de cette formation, je les invite à être attentifs aux enseignements qui leur seront donnés et d'en faire bon usage le moment venu. Officiant à la cérémonie, la ministre de Titelle relève qu'à travers cette stratégie de micro-finance, le gouvernement entend lutter contre la pauvreté. Vous savez tous, l'une des principales causes de la pauvreté dans notre pays demeure l'insuffisance de mécanismes de financement adaptés aux activités et aux besoins de la population. C'est pourquoi le gouvernement du Tchad, sous l'impulsion de son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dans la recherche des stratégies de lutte contre la pauvreté, a adopté la stratégie nationale de finance inclusive qui vise à ce que toutes les catégories de la population excluent tous les systèmes financiers, notamment les femmes, les jeunes, aient durablement accès à une gamme variée de services financiers selon leurs besoins. Cette formation sur la micro-finance islamique au profit des bénéficiaires du Moyen-Chari, Mandou, Logan-Oriental et Logan-Occidental s'inscrit dans la deuxième phase du micro-crédit au Tchad. Après cette cérémonie, la ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité le centre artisanal de Sars et celui de la promotion et appui au réseau de coopératifs d'épargne et de crédit. Les responsables de ce centre ont saisi l'occasion pour égrener un chapelet de doléances aux ministres. Retour ici en Djaména, où l'atelier des formations, l'atelier de renforcement des capacités des membres du réseau tchadien de suivi et évaluation a pris fin ce matin à la maison de la femme. Cette rencontre a pour but d'outiller les membres du dit réseau en suivi et évaluation des projets et programmes. Variladj. Cette formation initiée par le réseau tchadien de suivi et évaluation des concerts avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est axée sur le suivi et évaluation des programmes et projets. A travers les assises de cinq jours, les membres du réseau tchadien de suivi et évaluation ont suivi avec intérêt les enseignements dispensés par le secrétaire général de l'Association Sénégalaise d'évaluation. Pour le plaisir que j'ai eu à passer sept jours avec mes amis du RTS, en vue de partager avec eux l'expérience de l'Association Sénégalaise d'évaluation dans la gestion d'une association et de voir un peu comment l'association est gérée. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement soutient que cette formation cadre avec le programme politique du gouvernement. La question de la redéviabilité dans la mise en oeuvre de projets et programmes dans notre pays devient une question lassinante, une question importante portée par son Excellence Idriss Déby-Idno. Le président du réseau tchadien de suivi et évaluation martèle que cette rencontre permettra à ses membres d'être performants sur le terrain en matière de suivi et évaluation, raison pour laquelle il invite les bénéficiaires à traduire dans les faits les connaissances capitalisées. Tchad de robot, c'est le nom d'un robot solaire présenté ce matin dans les locaux de la Céciama. Cette initiative, la première du genre, ou tchad, vise à assister les enfants à mobilité réduite et les personnes âgées dans différents services. C'est un robot solaire mécatronique qui combine la mécanique, l'informatique et l'électronique. C'est l'oeuvre de l'ingénieur en télécom Idriss Abakar Mamat. Conçu sous l'inspiration de la carte du Tchad, ce robot est capable de déplacer les objets et télécommander à 30 mètres de distance. L'idée, c'est de montrer la technologie tchadienne en robotique, vous savez, ou la mécatronique tchadienne. C'est-à-dire, c'est pour montrer que nous sommes, nous les jeunes tchadiens, quand on décide de faire quelque chose, on peut le faire, on est à jour avec les autres. C'est ça l'idée. C'est pour montrer notre talent en technologie. Le robot, son rôle, c'est d'assister les enfants à mobilité réduite et les personnes âgées. Comme vous avez vu, il est manipulable par une télécommande. Ceux qui ont des mobilités réduites, ils peuvent l'envoyer manipuler la télécommande. Par exemple, si quelqu'un veut boire de l'eau et qu'il y a personne à côté de lui ou quelqu'un veut prendre ses médicaments, il peut instruire le robot de lui amener le médicament et l'eau et même d'autres choses. Doté d'une autonomie de 6 heures, le robot solaire participe de la dynamique de l'invention made in Tchad. Idriss Abakar n'est pas sa première invention. Il est l'inventaire d'un mini-tracteur et des machines agricoles. Aujourd'hui, son rêve est de participer à la grande rencontre de l'innovation en Afrique. N'Djaména a enregistré ce matin une première grosse pluie. Déjà, quelques routes sont inondées et deviennent du coup impraticables. Notre reporter Faril Adj a fait le tour de la ville. Son constat. C'est une pluie torrentielle qui s'est abattue sur cette gie en N'Djaména. Cette pluie a rendu impraticables certains quartiers des communes d'arrondissement. A l'exemple de certaines avenues, l'avenue Condole, M'Bailemdana-Marie-Thérèse et celle de Goukouni-Wedeï, respectivement au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement, sont remplies d'eau. Difficile de distinguer la surface des voies bitumées. Une situation qui sème de la panique aux citoyens. Nous avons constaté que dans certains quartiers un peu reculés, on a vraiment des difficultés à sortir de trucs comme ça. Nous demandons également à la mairie s'ils peuvent vraiment nous aider. La possibilité de nous faire des canaux pour que s'il pleure, de trucs comme ça, c'est un peu difficile. Parce qu'avec la pluie, la population souffre. Personne ne te inquiète. À la maison, des maisons tombent, partout sur la rue, les citoyens n'arrivent pas à évacuer normalement à leurs occupations. Donc je trouve que ce n'est pas normal. La saison des pluies est de retour. Il a décès là deux mois. Mais déjà, elle annonce son retour avec une inquiétude qui nécessite une responsabilité à divers niveaux. La pluie de ce matin a amené le maire de la commune du 5e arrondissement à faire une descente sur le terrain. Il s'agit pour Mohamed Salih Moussa de constater si l'écurage des caniveaux et la sensibilisation des jeunes à l'esprit civique ont porté leurs fruits. Adéphahmat, Ben Rahman. Après le curage des caniveaux et la grosse pluie qui s'est abattue, le maire de la commune du 5e arrondissement, Mohamed Salih Moussa, s'imprègne de la réalité du terrain. Accompagné de ses adjoints, le maire s'est rendu dans les différents quartiers et carrés de sa circonscription administrative. De façon globale, il constate que grâce aux travaux entrepris, la plupart des rues sont praticables. Dans les endroits où les canalisations sont obstruées, séances tenantes des manœuvres temporairement recrutées interviennent pour drainer les eaux plus viales. A chaque étape de la descente du terrain, le maire de la commune du 5e arrondissement discute directement avec les habitants des quartiers pour récueillir leur doléance et les sensibiliser à un esprit civique. Car il a été relevé que certains opposent un refus catégorique à leurs voisins d'évacuer l'eau. Il est de notre devoir en tant qu'autorité municipale après la pluie de faire un tour dans les différents quartiers. Dans ce sens que nous avons fait le tour dans les quartiers et le constant que nous avons fait donc la plupart de nos rues sont praticables actuellement et nous avons aussi recruté les manœuvres temporaires qui vont être permanentes au niveau de notre commune et après la pluie nous allons faire un tour avec ces manœuvres-là là où il y a des problèmes avec nos manœuvres on règle les problèmes. Nous de notre côté nous avons curé les canifaux qui concernent notre compétence ça veut dire les canifaux maçonnés nous avons curé tous les canifaux maçonnés dans notre circonstruction mais ça reste que même la population doit quand même faire un peu d'effort pour nous appuyer pour que notre commune ne soit pas inondée. La population est beaucoup pressée parfois après la pluie les gens veulent que l'eau passe rapidement mais par contre il faut un peu du temps après une heure du temps ou deux heures du temps d'abord le coup. Les habitants de la commune du cinquième arrondissement apprécient hautement l'attitude responsable de leur mère ils se disent émis par cette promptitude. Désormais une brigade de manœuvres assure la permanence pour intervenir à toute éventualité. Dans le reste de l'actualité l'association des bienfaisances pour le développement culturel et social immortalise le nom de Cheikh Hissène Hassan Abbaqar un centre de santé qui porte son nom a été inauguré ce matin au quartier Diguel Zafaya dans la commune du huitième arrondissement Ousmane Idriss Dacoum. Le centre de santé Cheikh Hissène Hassan Abbaqar est le don de l'association de bienfaisance pour le développement culturel et social à la population du quartier Zafaya objectif est vrai en faveur du bien-être de la population tchadienne. Au nom de la population le représentant du délégué du quartier a dit Mohamed Abbaqar a salué ce geste qui permet de soulager sa population vu les distances parcourues pour les structures hospitalières. Pour la directrice des centres de santé à l'association des bienfaisances pour le développement culturel et social Souma Yamassar son organisation est toujours engagée pour le soutien au développement du pays. Le délégué régional sanitaire de la ville de Ndiamena insiste sur la fréquentation du centre de santé. J'en appelle ici le chef de carré le chef de carré tous les délégués du quartier d'amener leur population à fréquenter le centre ce n'est pas pour l'association c'est pour vous c'est pour tous les tchads donc nuit et jour le centre sera ouvert nos filles nos femmes nos enfants que ce soit la jante féminine elle est en grossesse elle doit venir ici pour faire la consultation prématale afin que la grossesse soit bien conduite et qu'elle puisse accoucher ici dans de très bonnes conditions Le centre de santé Cheikh Hissena Sanabakar regroupe divers services qui sont entre autres la pharmacie la pédiatrie et le laboratoire Restons dans le même chapitre où le centre national des transfusions sanguines CNTS en collaboration avec la plateforme au nom du respect a organisé ce matin à la maison des médias une conférence débat placée sous le thème dont volontaires du sang comme acte civique et citoyen pour sauver des vies humaines la conférence a été animée conjointement par Dr Mbanga Jimadoum directeur du CNTS et le porte-parole de la plateforme Jasrabe Kamasoum Yalmyan alias Rais Kim Dionoudine Estor C'est pour informer et sensibiliser les hommes les femmes et les jeunes en particulier sur le don volontaire du sang que le centre national des transfusions sanguines et la plateforme au nom du respect en dur se manifestent axé sur le thème don volontaire du sang comme acte civique et citoyen pour sauver des vies humaines cette conférence débat vise à sensibiliser et mobiliser un grand nombre du public pour le don volontaire du sang une action qui selon le porte-parole de la plateforme Jasrabe Kamasoum Yalmyan alias Rais Kim ce geste permettra d'alimenter la banque de sang afin de venir en aide aux patients nécessiteux pour ce faire il appelle la population djabénoise à mettre la main à la patte pour la réussite de cette initiative pour le directeur du centre national de transfusion sanguine docteur Banga Dimadoum son institution a besoin de la participation de tous car le manque de poche de sang dans le centre est un problème de santé publique il a également fait une présentation pour expliquer l'importance de don de sang dans les hôpitaux et les mesures de sécurité notons que la plateforme au nom du respect en dur est un regroupement des artistes activistes des droits humains journalistes les leaders des associations des droits humains des personnes ressources et des tchadiens de la diaspora qui se veut un outil d'action citoyenne actualité dans nos régions le nouveau commandant de la légion numéro 18 de la gendarmerie nationale a pris fonction la cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du gouverneur de la région passage des troupes en revue élevée des couleurs tels sont les temps forts de cette cérémonie de prise de commandement à la légion numéro 18 de la gendarmerie nationale après un an et deux mois de loyaux services le colonel Adam Suleymane Targley passe le flambeau au colonel Zakaria Erda Taïro cette cérémonie dirigée par l'inspecteur général de la gendarmerie nationale le colonel Mahmoud Abakar Brahim s'est déroulé en présence du gouverneur de la région de Hadjar Lamis docteur Aboubakar Dibril Aboubakar officiant l'événement le colonel Mahmoud Abakar Brahim a demandé aux officiers sous-officiers et autres hommes de rang de reconnaître le colonel Zakaria Erda Taïro comme leur chef et de l'obéir en tout temps et en toutes circonstances aussitôt installé le nouveau commandant de la légion numéro 18 de la gendarmerie nationale a soumis les troupes au commandement cette cérémonie de prise de commandement a été marquée par un défilé après cette cérémonie d'installation place à la rencontre entre le gouverneur et le nouveau commandant de la légion numéro 18 de la gendarmerie nationale en toile de fond de cette réunion la question de la sécurité de la région il en ressort que les participants doivent collaborer pour garantir la sécurité à la population et à ses biens et puis dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur la culture de la paix le gouverneur de la région du Mando Lucie Biasunda a effectué un déplacement à Gaoundi où elle a échangé avec la population de cette localité on fait le point avec Suleyman Djabo voilà on fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt le gouverneur de la région du Moyen-Cheri du Moyen-Cheri Hassan Thérape est arrivé à Kiabé dans le département du lac Hiro la visite du gouverneur s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les différentes entités de sa circonscription administrative Laurent Ngué Valérie Djimi tout a commencé par cette rencontre avec la population de Kiabé sorti à la place de l'indépendance pour écouter le message de père du président Idriss Déby Itno à travers le gouverneur Hassan Thérape dans son mot de bienvenue le préfet du lac Hiro Adam Haroun Mohamed a sommairement dressé la carte administrative de son département et a affirmé à sa hiérarchie que la situation financière du lac Hiro est au beau fixe ensuite le gouverneur Hassan Thérape a présidé un second meeting en Din Djebo où il a été accueilli par le sous-préfet Kerala Nadingar laquelle a sommairement brossé la situation de sa circonscription lors de ces deux meetings le gouverneur Hassan Thérape a axé son message sur la consolidation de la paix le respect de l'autorité de l'état la cohabitation pacifique entre les différentes confessions religieuses la lutte contre la désertification bref la résolution issue du forum inclusif qui a accouché la quatrième république paraphrasant le président qui disait adieu à la troisième république Hassan Thérape demande et insiste sur le changement de comportement d'habitude et d'attitude afin d'éviter de sévères sanctions instaurées par les nouvelles orientations de la république depuis la nuit des temps les éleveurs et les agriculteurs vivaient ensemble ils pratiquaient le troc les produits issus de l'agriculture s'échangèrent contre le produit d'élevage subitement cette cohésion s'est transformée en violence je voudrais attirer ici du haut de cette tribune l'attention des uns et des autres et les inviter à se ressaisir enfin le gouverneur Hassan Thérape a rencontré successivement les différents services déconcentrés de l'état du dit département pour s'enquérir de leur fonctionnement et puis dans le cadre de la quinzaine de la promotion de la santé de la reproduction et de la planification familiale la délégation sanitaire de la région du Batin a organisé à Hattie une séance de sensibilisation sur les questions de santé de la mère et de l'enfant et l'importance des consultations prénatales Mohamed Tahir Djibril Al-Hour Tous ensemble nous pouvons réduire les risques de la mortalité maternelle c'est pour matérialiser ces slogans que s'est tenue cette séance de sensibilisation dans le cadre de la quinzaine de promotion de la santé de la reproduction et de la planification familiale l'assistance a été édifiée sur les causes les conséquences et les solutions à entreprendre pour lutter contre la mortalité maternelle les exposantes qui sont Khadija Sosal et Kounouga Mirka toutes deux sages-femmes ont fait savoir que malgré les actions entreprises par le gouvernement tchadien et ses partenaires la situation demeure préoccupante c'est pourquoi il faut l'application de la stratégie basée sur trois piliers à savoir le planning familial l'assistance des accouchements par un personnel qualifié et compétent et les soins obstétriques d'urgence dans les échanges les intervenants ont mis l'accent sur la contraception et ses effets secondaires à la question de savoir si la femme a le droit de pratiquer les méthodes contraceptives sans le consentement de son conjoint le délégué sanitaire régional du Bata Dr Ali Soumaïne Baggar répond que cela est permis dans les cas où cette pratique est nécessaire pour sauver la vie de la femme si en long que tous les intervenants à cette séance de sensibilisation ont reconnu que le planning familial est le moyen le plus efficace pour réduire les taux de la mortalité maternelle au Tchad mais ceci demande l'implication de tous d'où la pertinence de l'organisation de cette quinzaine Une nouvelle brève au bas de ce journal l'association des bienfaisances pour le développement et la paix ABDB a lancé officiellement ses activités ce matin à Amri Guébé pour le président de la dite organisation Al-As Mohamed l'objectif visé par ABDB est de promouvoir la culture de la paix et la cohabitation pacifique en milieu de jeunes pour lui la quatrième république appelle au changement des mentalités et d'esprit du vivre ensemble Pour cette occasion le président de la dite association Al-As Mohamed a remis une attestation de reconnaissance au maire de la commune du cinquième arrondissement Mohamed Salih Moussa représenté par son adjoint Jimmy Abdel Rahim le premier maire adjoint a salué les initiatives des jeunes de sa circonscription administrative il invite les partenaires à soutenir cette association Fin de ce journal Merci de l'avoir suivi bonsoir et à demain les adieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada